et bonjour à tous mon nom est cdcobra je souhaite la bienvenue pour cette vidéo spéciale le réseau ferroviaire alors tout d'abord de quoi est-il constitué nous aurons les rails les locomotives les wagons de marchandises les wagons citernes les wagons d'artillerie mais aussi des arrêts de train les signal ferroviaire et les signal ferroviaire chenny alors bien entendu nous allons voir tout de suite comment on développe tout ça donc il nous faudra au préalable avoir débloqué les moteurs et les logistiques 2 alors pourquoi les moteurs parce que les locomotives sont des engins motorisés donc c'est pour cette raison et ensuite logistique 2 parce que on est déjà à une étape de assez avancée dans l'usine on est à peu près au mid game enfin mid game oui on va dire ça entre guillemets c'est qu'on a fini les propos noirs qu'on est plutôt en mid game mais on aura déjà accès à ces convoyeurs et c'est un conseil on va dire des développeurs pour charger plus rapidement nos trains au lieu des premiers convoyeurs qu'on a au départ et après bien entendu plus tard on pourra utiliser des logistiques 3 mais ils coûtent relativement cher mais au moment on sera en fin de game on aura énormément d'apports et donc il n'y aura pas de souci alors tout d'abord qu'est ce qu'on va débloquer avec cette recherche chemin de fer ben ça va être justement des rails les locomotives et des wagons de marchandises alors pourquoi utiliser justement les trains ben pour la bonne et simple raison c'est qu'on va pouvoir transporter énormément de ressources si on veut transporter par exemple du fer du charbon du cuivre et de la pierre il nous faudra mettre quatre convoyeurs et ben on sera limité par la vitesse des convoyeurs les convoyeurs jaunes étant de 15 articles toutes les secondes le convoyeur rouge étant de 30 et le dernier étant de 60 le train ira beaucoup plus vite parce que nous on pourra mettre donc deux rails un côte à côte pour aller dans un sens un problème dans l'autre et du coup ben on va pouvoir transporter énormément de ressources en un minimum de temps et en plus sur de très longues distances donc c'est pour ça qu'il est conseillé d'utiliser les trains pour les chercher vos ressources plus tard enfin dès que vous en avez l'opportunité alors on débloque dans un premier temps les rails les locomotives et les wagons de marchandises mais juste avec ces éléments là on va juste pouvoir bien circuler nous mêmes en manuel donc sur les rails et rien faire de plus il faudra qu'on essaye de s'arrêter au bon endroit pour recharger nos trains qu'on s'arrête au bon endroit pour décharger nos trains et donc ça va pas être très pratique pour pouvoir justement mettre les trains en automatique donc de leur donner des ordres mais il va falloir justement qu'on fasse la recherche des transports ferroviaires automatisés à ce moment là on va débloquer des arrêts de train et grâce à ces arrêts de train on pourra donner des ordres aux trains donc justement d'aller à un point a et ensuite d'aller à un point b et ensuite revenir au point et ainsi de suite on pourra donner donc des ordres très simples on les verra tout à l'heure alors bien entendu ceci va très bien fonctionné quand on aura un train quand on aura plusieurs trains et qui sont sur le même réseau ferroviaire ben là on risque d'avoir des risques de collision il nous faudra donc dans ces cas là faire la troisième recherche qui est la sanisation ferroviaire à ce moment là on va débloquer les signaux ferroviaires et le signal fait des signaux ferroviaires chaînés qui nous permettront justement d'éviter toute collision parce que les voies seront réservées pour un seul train et donc du coup les autres devront le suivre ou alors emprunter un autre chemin voilà donc ça c'est vraiment le début de ce qu'on peut débloquer alors bien entendu j'en ai parlé au départ on va pouvoir aussi développer les wagons citernes et pour ça préalable il nous faudra la manipulation des fluides à ce moment là on sera capable de créer par exemple des barils d'eau de pétrole qu'on pourra transporter dans les wagons de marchandises mais c'est pas très efficace parce que d'une part on pourra transporter que 20 000 unités d'eau par exemple mais le déchargement sera très long et le chargement idem alors du coup on a accès aux wagons citernes qui eux ont une capacité accrue de 25 000 unités et ils peuvent se vidanger et se remplir mais vraiment très rapidement donc c'est vraiment à prioriser dès que vous avez un liquide utilisez vos wagons citernes vous y gagnerez énormément en vitesse et ensuite on va débloquer le dernier article pour ça c'est l'artillerie donc l'artillerie on va le débloquer au moment où on a des packs de sciences utilitaires il nous faudra aussi également la science militaire numéro 4 et des tanks pour débloquer justement l'artillerie pour montrer un petit peu justement la graduation de l'armement et on va débloquer donc les tourelles d'artillerie mais aussi les wagons d'artillerie ainsi que des obus et la télécommande alors je viendrai justement détailler le vaguant d'artillerie la télécommande et l'obus juste après d'accord voilà donc voilà un petit peu comment on débloque tout ça et puis du coup maintenant on va voir comment poser tout ça donc déjà on va commencer par le rail le rail donc la première constatation qu'on va pouvoir faire c'est qu'il fait de large mais il fait également de longueur et quand j'essaye de le mettre sur la nappe on voit qu'il se déplace toutes les cases toutes les deux cases pardon donc avec un clic gauche je vais pouvoir le poser et ensuite avec le R je vais même pouvoir en faire une rotation pour le poser en diagonale à l'horizontale de nouveau en diagonale de nouveau à la verticale mais de cette manière là il n'est pas possible justement de faire des courbes si je prolonge ici le rail on voit très bien que je vais pas pouvoir rejoindre ici donc pour ça il nous suffit de mettre un rail dans la main sur un rail déjà existant et là on va voir que justement il y a deux flèches qui apparaissent dans le sens du rail il nous suffit d'en sélectionner une avec un clic gauche là une croix apparaît vous indiquant le nombre de rails restants d'accord et ensuite il nous suffit juste de le prolonger de cette manière on peut le poser directement et si justement on le balance d'un côté ou de l'autre par rapport à votre sens on pourra pouvoir justement faire une courbe en rappuyant de nouveau sur un clic gauche ensuite si on désire justement faire une séparation ou une jonction il nous suffit de reprendre un rail existant de retrouver cette fois et du coup par exemple de partir dans l'autre sens ou alors carrément de partir tout droit suivant notre volonté d'accord après il existe justement des capacités cachées on va dire dans la pose des rails ici je viens de poser un rail et je vais donc sélectionner le rail une nouvelle fois là si je traversais ce n'est pas possible et en appuyant sur contrôle bah je vais pouvoir justement choisir comment poser mon rail alors bien entendu on peut toujours faire air pour orienter le bout du rail est ce que je veux dire donc là hop je vais le prolonger un petit peu et vous voyez que là il contourne naturellement tout obstacle alors bien entendu il pose une version fantôme il nous faudra alors avoir des robots sur nous pour que les rails soient automatiquement posés il existe encore une autre méthode donc je re sélectionne je reprends un rail dans la main et je re sélectionne le bout du rail et justement en appuyant sur hommage là on voit la construction fantôme et la construction fantôme va se construire tout droit alors bien entendu quand on a des arbres ben il est possible que les robots les détruisent eux-mêmes comme comme ici et quand on a des falaises il va nous falloir justement des espécies de falaises pour qu'ils fassent s'est posé tout ça et puis que de vos rails se posent normalement d'accord par contre quand c'est un objet qu'on a déjà posé alors je re sélectionne le rail voilà et si j'appuie donc sur contrôle il l'évite d'accord alors j'essaie de le faire un truc relativement propre voilà comme ceci par contre si j'appuie sur mage mais il l'évite aussi d'accord quand donc quand c'est posé par l'humain enfin par le joueur ben mage au contrôle va quand même le contourner parce qu'il n'est pas autorisé à détruire quelque chose que nous avons construit par contre quand c'est naturel il peut le déplacer va le détruire à la convenance des robots ou de nous un bien entendu ensuite on va s'amuser justement avec les trains donc je vais récupérer une locaux là une locaux j'avais dit voilà ben je récupère une ici plutôt voilà et quand on pose une locaux sur un rail il devient verte donc ça il n'y a pas de souci alors après on va voir justement ici j'ai un arrêt de train alors je vous montrerai comment poser l'arrêt de train après et quand je vais m'approcher de l'arrêt de train vous avez vu comme un aimant il vient s'approcher alors je vais tout de suite expliquer l'arrêt de train parce que sinon on va être un peu perdu je reviendrai sur l'arrêt de train plus tard mais déjà la pause de l'arrêt de train quand j'ai un arrêt de train dans les mains donc il est rouge en dehors des rails il est rouge sur les rails mais par contre on voit que justement on a des petits carrés à droite et à gauche d'un côté et de l'autre de la voie et quand on met notre arrêt de train sur l'un des deux segments et ben on peut s'observer qu'il ya des sens de flèche voyez d'un côté il ya ce sens là le côté il ya des ce sens là et là justement ben c'est l'arrivée de la locaux donc il faudra que notre train arrive dans ce sens là donc quand je le pose ben on voit que justement cette arrivée est toujours signalé si on met notre souris dessus on voit qu'il ya encore ces petites flèches et on voit aussi des carrés blancs ces carrés blancs on peut les obtenir en allant dans paramètres interface et ici nous avons la longueur de visualisation du train ici moi j'ai réglé à 6 1 pouvait l'augmenter à 12 le réduire un pour ma part ça sera toujours 6 parce que c'est la longueur de mes trains d'accord voilà quand on a justement ceci si on prend par exemple un poteau qu'on s'approche on voit que les carrés blancs apparaissent et ça ça va nous faciliter justement la pose des poteaux parce que du coup on est sûr de pas les poser là où on va charger ou décharger justement un autre d'accord il est on peut faire la même chose avec des bras vous allez voir que justement quand je m'éloigne up et quand je m'approche là on a justement cette différence les petits carrés qui apparaissent donc c'est sûr on pourra très facilement reposer nos bras dans la longueur que l'on désire sur la totalité les wagons que l'on veut mais en fait ça fonctionne même pour tout ainsi je prends des coffres voyez que les petits carrés après arrive donc approche donc on va pouvoir donc du coup poser nos coffres tranquillement hop voilà je pouvais en faire la copie voilà tout simplement mais ça peut fonctionner aussi avec des usines voir par exemple celle ci voyez que la hop je retire je mets voilà donc ça se le fait ça le fait tout le temps d'accord ensuite hop on va passer justement donc au train donc comme je disais il est comme aimanté au niveau de l'arrêt voilà donc je le pose ensuite je vais essayer de poser justement un wagon de marchandises alors c'est l'occasion de parler des wagons de marchandises donc vous allez voir que quand je vais l'approcher il lui aussi va être aimanté à la locaux et on voit un petit trait enfin on voit deux cercles reliés par un petit trait ça veut dire qu'ils sont attachés l'un à l'autre alors j'ai vite fait un mettre un carburant je parlerai des carburants après donc vous voyez que justement il est accroché et il existe une touche justement pour décrocher les wagons et hop vous voyez j'ai décroché le wagon et si je reviens en arrière je vais le percuter bien entendu mais je peux aussi le raccrocher voilà ensuite on peut rajouter derrière par exemple un wagon citerne et là admettons donc on a le même trait qui est apparu les mêmes aimants et donc si on veut justement décrocher le wagon citerne mais pas la locaux du wagon de marchandises mais il nous suffit de monter dans le wagon de marchandises d'appuyer sur la touche de décrochement et ensuite ben justement quand je vais monter dans mon train vous voyez que c'est bien décroché par contre l'avantage c'est que quand je vouloir raccrocher la totalité j'ai juste à rappeler sur le bon bouton et là la totalité est raccrochée d'accord alors pour les wagons de marchandises encore une petite précision ici nous avons une petite croix qui nous permettra enfin pardon tout d'abord nous avons 40 emplacements ces 40 emplacements on peut y loger tous les stacks que l'on désire d'accord et on va pouvoir aussi grâce à cette petite croix à limiter le stock que l'on désire d'accord alors que je vais garer aussi je vais garer vite fait le train alors excusez moi j'ai une petite manip voilà voilà je vais mettre en manuel vite fait voilà maintenant que mon train est stationné donc justement ici donc j'ai limité les espaces mais il existe aussi une autre technique on peut faire un clic de la bonnet et du coup choisir ce que l'on désire dans mon inventaire par exemple j'ai des rails je vais mettre des rails je vais mettre aussi par exemple des bras voilà et puis pour finir des poteaux moi et donc du coup j'ai sélectionné les emplacements alors bien entendu on peut le faire aussi selon les emplacements qui sont déjà sélectionnés donc par exemple je vais mettre les coffres voilà et ensuite on peut aussi hop on lève ici en faisant un clic de la monnaie tu en es ce que j'ai sélectionné je pouvais très bien prendre les bras et faire un clic de la monète ça les avait verrouillé dessus d'accord ensuite au niveau du chargement on bat du coup on peut très bien mettre un coffre voilà et si je mets un bras pour le chargement hop alors je vais peut-être pas mettre un bras jaune parce qu'il va être un peu trop long on va mettre un bras vert pour qu'il soit un peu plus rapide si j'essaie de charger quelque chose qui n'est pas dedans ou même les coffres donc je vais prendre par exemple les câbles rouges voilà vous voyez que le bras ne veut pas chargé de train par contre si je lui mets des rails on va voir que justement il va commencer à charger sans souci justement le stack d'accord alors là il en a chargé et pile poids de sang donc j'essaie avec les bras voilà donc il va charger aussi moi je voudrais à la chance et en pile poids à chaque fois attendez je vais retirer un peu de rail et du coup je vais remettre un peu plus voilà voilà vous voyez ici le bras est resté armé et là je voudrais justement charger les poteaux donc justement si je mets les poteaux on voit qu'ils se chargent pas parce que le bras est resté bloqué sur l'article en question donc faudra bien faire attention si vous mettez tout dans un coffre en sélectionnant ici les articles mais il se peut que justement ça reste bloqué là tout à l'heure j'avais mis exactement le bon nombre de rails donc à la dernière rotation mais il n'avait que le bon nombre de rails à prendre donc il n'a pas dépassé la capacité du train et donc du coup il s'était pas bloqué mais quand j'ai mis un peu plus de rails le bras a dépassé la capacité du rail il est resté armé donc il faudra bien faire attention que si vous voulez charger plusieurs éléments mais il faudra mettre plusieurs coffres au total on va pouvoir même charger 24 éléments alors pourquoi 24 en sachant qu'on en a douze d'un côté 12 l'autre là c'est à dire justement on va pouvoir utiliser les coffres des bras rouges qui ont la capacité de prendre deux cases plus loin et du coup alors on mettra pas sur nous sans doute pas des coffres bleus des coffres normaux mais on mettra surtout des coffres de de demandes pour faire ceci trop loin d'un côté et de l'autre et du coup on pourra demander 24 éléments et on sera on pourra charger donc notre train de 24 éléments différents bien entendu pour le déchargement ça va être un peu plus difficile parce que généralement on utilise des bras filtrables soit des bras haute capacité soit des bras filtrables normaux robotisés et donc du coup on aura des difficultés pour décharger réellement ce que l'on veut à moins que on mène dans un coffre tout notre bordel qui sera dans le train c'est encore une des possibilités ça en tout cas c'est pour les wagons de marchandises d'accord voilà donc on les a vus maintenant justement je vais passer aux wagons citerne alors je vais déplacer je le mette ici voilà pour les wagons citerne on voit qu'on a un visuel de trois citernes et quand je vais prendre des pompes justement alors un peu plus s'il te plaît merci voilà quand je vais approcher une pompe d'un rail vous voyez qu'elle change d'apparence aussi bien dans un sens que dans l'autre et en plus c'est un petit carré jaune qui apparaît en fait un ici si j'approche justement mon ma pompe 1 de la de la citerne on voit que ces petits carrés jaune correspond au visuel des trois citernes or total des trois citernes 25000 unités et donc justement quand je pose une pompe il va se connecter automatiquement par contre si j'en pose une deuxième à côté qui correspond pas au second carré on voit qu'elle se connecte pas et si je fais la même chose de l'autre côté c'est la même chose il va falloir que je démonte la première pour qu'une autre se connaît au fur et mesure donc en totalité si on regarde bien on va pouvoir en totalité connecter trois pompes pour accélérer le débit mais il faut faire attention parce que il nous faudra donc des tuyaux et au plus on va mettre deux tuyaux bas au plus on va perdre de débit d'accord donc même si on met une cuve à côté ben on aurait quand même perdu du débit parce que ben il ya la distance alors j'aurais pu la mettre au centre voilà ici mais on aura perdu on aura une perte de débit parce qu'on aura du coup trois tuyaux et de côté ben aussi trois tuyaux donc ça arrive à la cuve donc une perte de débit moi ce que je vous conseillerais dans ces cas là alors après libre est libre à chacun de faire comme une comme il l'entend c'est de faire un montage comme ceci qui vous permettra d'avoir trois cuves individuelles et ensuite ça sera à vous de gérer justement les entrées pour que justement les cuves alors pardon ici c'est une sortie donc une tombe et voilà qui sera donc pour gérer les entrées pour que les cubes se remplissent de manière égale afin de remplir au plus vite justement notre wagon citernes voilà ça donc c'est j'ai parlé donc du coup des des wagons de marchandises et des wagons citernes il va nous manquer un élément au niveau des wagons c'est justement le wagon d'artillerie et là on va regarder un petit peu la carte et on peut constater que on a un grand cercle rouge et un petit cercle vert et le petit cercle vert correspond vous voyez comme celui qui est autour pourquoi parce que justement dans ce périmètre là là tu le wagon d'artillerie ne peut pas tirer pourquoi parce que le canon se baisse pas assez et donc du coup il peut pas atteindre la proximité en plus ça pourrait peut-être détruire les wagons à proximité on sait jamais mais du coup c'est il peut pas baisser son canon donc c'est une distance qui ne peut pas atteindre par contre dans cette zone rouge pas n'importe quel nid qui est détecté par les radars sera détruit automatiquement d'accord donc même si vous allez vous promener et qu'il y ait des nids ils viendront les détruire alors forcément ça va pas plaire aux locaux parce que quand on frappe à la porte de chez quelqu'un qu'on tambourine à la porte de chez quelqu'un généralement la personne n'est pas contente quand elle ouvre là les baiters ça va être pareil ils nous enverront des attaques en direction de cette de cette tourelle d'artillerie d'accord donc ce wagon d'artillerie pardon et puis donc là ça va être automatique et si on veut le passer en manuel mais il va nous falloir prendre la télécommande alors attention un peu dézoomé spray vous allez voir que quand je prends la télécommande en main le cercle est beaucoup plus grand donc on pourra sélectionner enfin tirer nous même à des points précis pour détruire justement les nids sur un beaucoup plus grand périmètre et justement on a toujours ce périmètre au centre où on peut pas tirer et regardez bien ici donc j'ai un obus qui est dans 20 j'ai qu'un seul train d'artillerie donc du coup j'ai qu'un obus qui est prêt et quand je suis dans ce petit cercle je ne peux pas tirer il m'indique 0 dès que je sors de ce cercle il me dit il m'indique que justement je peux tirer et que j'ai un train d'artillerie qui pourra tirer donc justement par exemple on va zoomer ici alors je vais mettre à côté du de l'artillerie pour pour qu'on entende le bruit voilà et je vais tirer juste ici vous avez entendu le bruit c'est vraiment sympathique ce qu'ils nous ont fait mais en tout cas ça montre bien qu'il y a quand même de la puissance et que du coup on peut très bien atteindre le grand périmètre d'accord voilà pour les wagons d'artillerie on va retourner maintenant un petit peu sur les arrêts de train et les locomotives alors je vais enlever ça parce que c'était pas prévu alors on va commencer donc par la locomotive donc sur la locomotive quand on ouvre on a deux onglets en haut on a automatique manuelle on a ici un changement de couleur j'en parlerai on peut ajouter des stations on a encore ici des indications on a le plan de la carte on a aussi trois petits onglets tout en haut à droite alors on va commencer déjà par le deuxième onglet qu'est le carburant ici on a trois emplacements et on pourra mettre en tout les cinq carburants c'est à dire le bois le charbon le combustible solide le carburant pour fusée et le combustible nucléaire alors il faut bien noter que sur les trois derniers c'est à dire le combustible solide le carburant pour fusée et le combustible nucléaire on a des bonus parce que au départ au niveau de la constitue 1 ils appellent ça la combustibilité on est à 2 mégajoules ici on a 4 mégajoules d'un seul coup on va passer à 12 mégajoules mais on va avoir aussi un bonus d'accélération de véhicules qui est 120 et une vitesse de pointe qui est 105 quand on passe au suivant on va avoir donc au niveau de la combustibilité donc 100 mégajoules vous rappelez si on était à 12 on est passé à 100 et du coup on a un bonus d'accélération de vitesse qui est 180 et une vitesse de pointe du véhicule 215 115 est vraiment le maximum parce qu'on le remarque justement sur le dernier où là on a 1210 mégajoules de constituent combustibilité mais par contre une accélération 250 le précédent était de 180 donc 70 de plus d'accord et ensuite par contre on a toujours la même vitesse de pointe qui est de 115 ce qui fait que nos trains ne pourront aller jusqu'à justement 249 km heure par 249 km heure c'est vraiment très important excusez moi j'en laisse ça juste après donc ça c'est pour c'est pour le train j'ai vu sur la carte entre pour ça je suis pris donc voilà pour le carburant maintenant on va passer justement à cet onglet à l'onglet qui est ici donc déjà ici on va pouvoir choisir la couleur de notre locaux admettons que je change pour mettre un train un peu plus violet voilà un peu plus bleu par exemple voilà un petit peu comme moi pas légèrement voilà donc je ressors d'ici est justement cette couleur là on peut très bien avec un chef clic droit un chef clic gauche la copier sur un arrêt par contre l'inverse quand on est sur la couleur d'origine d'un arrêt alors maintenant vous savez que ici on peut accéder à la couleur de l'arrêt donc c'est à dire 242 00 c'est la couleur d'origine si j'essaie de la copier sur la locaux ça ne fonctionne pas par contre ici si je modifie la couleur que je la mets par exemple à 40 et que j'essaie de la copier là ça fonctionne oui donc c'est un petit peu bizarre qu'ils aient pas modifié la couleur justement d'origine on puisse pas la mettre sur un train dont on a déjà changé la couleur c'est un petit peu dommage mais c'est comme ça il faut le savoir donc on a vu qu'on pouvait changer la couleur on a vu aussi sur l'arrêt où c'était mais ça c'est encore autre chose maintenant on veut justement accéder aux ordres à des trains donc on va pouvoir ici ajouter une citation est là alors attendez je n'ai de trop c'est celle que j'ai posé juste ici voilà hop donc j'ai ici un trois noms de stations parce que justement j'ai trois noms de stations sur ma gare enfin sur ma map j'aurais pu en avoir beaucoup plus on a vu qu'il y avait un quatrième nom tout à l'heure je viens de supprimer la station on l'a et là on va repérer qui est un code de couleur donc le code de couleur en fait c'est par rapport aux stations qui sont accessibles ici j'ai une seule station qui s'appelle cd cobra par contre j'en ai deux les petits deux derrière qui indique une possible au moins ma journée deux et ensuite on n'est pas accessible j'en ai deux cobra est accessible d'accord cd cobra est accessible et ensuite il ya une possible au moins qui est accessible la deuxième elle est juste au dessus d'accord donc elle n'est pas accessible et donc dans les ordres du train il me dit qu'il y en a une accessible sur deux et ensuite les deux qui sont pas accessibles nevela elles sont en dehors du réseau du train donc du coup il me le note en rouge parce qu'il n'y en a aucune qui sont accessibles on va voir que pour la couleur des feux ben c'est pratiquement la même chose on verra un peu plus tard d'accord donc ça c'est pour ajouter une station donc on va prendre par exemple cobra et du coup on a un petit onglet qui vient d'apparaître qui est ajouter une condition d'attente donc c'est à dire que quand le train va arriver à cette station ben il va devoir remplir la condition d'attente pour ensuite vous vous pouvoir bouger alors bien entendu si on lui met rien il va arriver va même pas s'arrêter à la station il va la traverser mais il va devoir faire son passage à cette station là je rajoute justement une condition d'attente on va voir le premier donc temps écoulé alors ça c'est pas très difficile à expliquer il va attendre ici les 30 secondes qui sont variables on peut bouger moi je vais le mettre à 3 vous allez voir après pourquoi voilà donc il va attendre ces trois secondes et ensuite il va bouger simplement il va partir la station suivante s'il n'y a pas de station suivante il va rester à cette station en attendant qu'il y ait une autre station ensuite on va avoir une activité alors tout à l'heure mais vu j'ai posé des pompes et des bras autour de mes wagons donc de marchandises et de citernes alors ça fonctionne aussi pour les wagons d'artillerie mais aussi pour les locomotives donc toute action qui a qui va avoir une incidence sur le chargement du train en entier ben justement ça va compter comme une activité et quand justement il n'y aura plus d'action et ben le chronomètre commencera et donc après cinq secondes ben justement le train pourra partir alors bien entendu là aussi c'est une tempo qu'on va pouvoir sélectionner alors cinq secondes c'est déjà pas mal parce que dès qu'il va avoir l'action d'un bras d'une pompe ben le compteur est remis à zéro et donc il va devoir attendre de nouveau d'accord alors on va passer au suivant on a ici wagon plein alors wagon plein c'est pas très difficile il faut que tout le chargement de vos wagons alors je parle bien wagon citernes wagon de marchandises wagon d'artillerie soit plein ça ne concerne pas par contre la locomotive c'est du manque du carburant ben le train pourra toujours partir ensuite on va passer au suivant ben wagon vide donc c'est à dire son opposé il faudra que tous les wagons soient vides pour pouvoir repartir donc ça concerne aussi les wagons d'artillerie n'oubliez pas mais pas la locomotive ensuite on va passer au suivant on a nombre d'objets là il s'agit des solides donc du coup on n'aura pas d'onglet liquide je vous rappelle que quand on ouvre un menu et si nous on n'a pas accès aux liquides mais les mais en logique on a accès à liquide donc justement j'ai posé un émetteur de constante voilà hop et si justement je suis à sélectionner un logo voyez bien que j'ai les quatre premiers qui sont liquides le cinquième qui sont les pardon les quatre premiers qui sont les solides et ensuite le cinquième qui est les liquides après le dernier c'est des signes spéciaux mais c'est pas un chargement d'accord donc hop donc à gazon on aura que les quatre premiers onglets donc tout ce qui est logistique tout ce qui est production tout ce qui est produit intermédiaire et tout ce qui est armement d'accord ensuite on va passer au suivant ben justement on a l'autre des fluides donc du coup on va voir tout ce qui est fluide alors bien entendu au niveau des cas de ces deux conditions faites bien attention surtout quand vous êtes sur une cargaison si vous avez réduit l'espace du train ici je les ai réduits à 100 mais admettons que je ne les avais pas réduit et que je voulais dans mon train sans rails donc du coup j'aurais mis ici dans la cargaison les sans rails hop et j'aurais pu mettre égal d'accord le problème c'est que ici je n'ai pas limité mon wagon donc du coup il peut charger plus que son rail et donc si justement au niveau de mon chargement je suis à 99 et que j'utilise des bras haute capacité qui peuvent charger 12 ou des bras robotisés qui peuvent en charger 3 en fin de game mais il se peut que je dépasse donc du 99 je passe par exemple à 102 ou alors à 111 bah du coup je vais être au dessus de cette condition mais je ne serai toujours pas bon je ne serai tout la connaissance sera toujours pas vrai donc mon train ne partira pas donc dans ces cas là fait bien attention à utiliser plutôt ce signe supérieur ou égal et comme ça vous serez sûr que même si vous avez récupéré son article eh ben le train pourra tout de même partir d'accord pareil pour les fluides ensuite on va voir la suivante qui est alors pardon je fais une petite erreur donc on va la supprimer ici la petite point c'est pour supprimer donc on va voir la suivante qui est condition logique alors condition logique 1 ça fonctionne avec l'arrêt de train on le verra plus tard l'arrêt de train pourra envoyer des ordres au train quand le train est arrivé et est arrêté à cette station c'est bien cette station et donc du coup j'aurais pu avoir les stocks du quai admettons que sur le quai je stocke des minerais et justement par exemple passer le train où on décharge le minerai on veut que par exemple notre train part quand le quai en question est inférieur par exemple à 32000 et donc du coup quand le train va recevoir cette condition c'est à dire le stock du quai et ben dans ces cas là il pourra partir pour aller chercher des minerais ça peut être une façon de faire ensuite on va passer au suivant ici passager présent et passager absent alors ça va de soit admettons justement on a une balle une usine et ensuite on a un point en extérieur et justement on a plusieurs points on a un train qui va par là un train qui va par là un train qui va par là et mais on est sur une carte multijoueur et donc justement ces trains ils sont un peu pour tout le monde mais on peut très bien monter dans un train il s'en va et ensuite quand on en descendent bah hop il retourne et ça de manière automatique et on utilisera justement passager présent passager d'accord après pour vous tout seul sur votre map vous avez peut-être envie que le train vous attendent un petit peu avant de retourner chez soi donc vous avez peut-être attendre mettre d'autres conditions alors bien entendu toutes ces conditions on peut les manipuler on peut les bouger les unes ou d'autres pour justement les agences déjà dans les agences et pardon comme nous l'entendons et ensuite au lieu d'avoir toujours des ou partout mais on peut très bien va avoir wagons vides et passer et passagers présents comme connexion en est c'est à dire que le foquet deux soient remplis ou alors même on pourrait mettre la suivante pour que ces trois conditions soient prises et puis pour par exemple un wagon plein et celle ci voilà plus celle ci en plus d'accord et bien entendu des gens qui ont bougé une de l'ensemble ben ça va décaler donc celle celle qui était au dessus a pris la place de celle qui a été décalé faites bien attention à ça parce que des fois on se retrouve avec une incohérence dans ce qu'on a fait un bien entendu un peu tout mettons et un si on le désire alors moi je vais garder juste une seule j'ai tout supprimé voilà et je vais rajouter la seconde station ici une une au moins possible d'accord une possible au moins alors ici je ne mets aucune condition ça n'a pas eu d'importance parce que maintenant je vais parler des arrêts de trains alors les arrêts de trains donc on l'a vu tout à l'heure on pouvait changer la couleur ici maintenant un petit peu l'interface ici on va pouvoir changer le nom de la cas de le nom de la station mais on voit aussi le nombre de deux stations qui portent le même nom ici je suis à 1 si je regarde la station qui est juste à côté ici je suis à 2 d'accord et sur la map justement on voit que une fois une possible au moins là j'en ai bien deux comme une pas accessible ensuite zut c'était les arrêts hop voilà pardon donc ici on va pouvoir changer le nom ici on va activer la limite des trains ici on a accès aux trains qui sont justement qui passent par cet arrêt qui s'arrêtent à cet arrêt donc là forcément j'en ai qu'un seul donc on va pas trop pouvoir voir le nombre de trains mais en tout cas vous aurez tous les trains qui passeront et un petit onglet ici vous permettra de descendre pour sélectionner le train qui vous importe ensuite ici on retrouve deux petits onglets supplémentaires à d'ailleurs j'ai oublié ici autant pour moi j'ai oublié si alors je reviens derrière vous m'excusez donc j'ai oublié ici ici on a accès à la carte et là on a trois différents onglets alors le premier on va pouvoir retirer le nom des stations d'accord ici je vais décaler la map parce que c'est lui qui va justement nous le montrer il va recentrer justement la map directement sur notre locomotive d'accord et ensuite le dernier ça nous permettra d'ouvrir la carte grosso modo donc si j'en sors je retourne sur la carte normale ensuite ici on voit qu'on a contre clic et shift clic donc contre le clic pour ajouter un arrêt temporaire et shift clic pour sélectionner un itinéraire programmé donc je vais zoomer et je vais faire justement dans un premier temps ce contrôle clic et là on voit justement il m'a mis une station temporaire avec un temps de 5 secondes et hop a disparaît donc le train s'est avancé jusqu'à la station temporaire et ensuite il va suivre son circuit d'accord alors je vais reculer le train hop je remets en manuel je recule alors pour avancer reculer un sur un train c s et d a donc je remets un ici vite fait je vais me rajouter un petit peu de rails voilà que lui mettre du carburant avec un contrôle qui est gauche directement donc je peux reculer je peux avancer après bien entendu la touche opposée à la direction va freiner et pas et je peux aussi très bien bien tourner justement à gauche ou alors m'a tourné à droite alors attention je dis ça parce que je suis à l'opposé de descente donc ici je tourne bien à gauche à droite pardon par rapport au centre du train et ici je tourne bien à gauche d'accord voilà et pour ça on utilisera les touches q et d donc hop je reviens alors excusez moi c'est un petit peu décousu du coup à aller donc je reviens ici donc on a vu qu'on pouvait rajouter une station temporaire qui s'était effacé mais je peux faire la même chose avec un arrêt en faisant shift clic gauche et là vous voyez que j'ai rajouté un arrêt mais il est programmé il va se mettre à la suite des autres ça peut être très pratique où on est sur la carte donc pardon on est sur la loco on est sur la carte on voit notre parcours on sait qu'il doit aller là ben on clique pour l'ajouter pour ajouter l'arrêt on sait ensuite qu'il doit aller à tel endroit dans on clique pour ajouter l'arrêt et après seulement on passe à mettre les conditions ça peut être plus rapide c'est à vous de voir allez je supprime celui ci maintenant qu'on a vu un hop alors maintenant donc je reviens sur l'arrêt par désolé un de ce petit contre temps voilà donc donc ici le nom ici la limite ici des trains sélectionnés et ici voyez réseau logique réseau logistique alors j'y viendrai après et comme on l'a vu tout à l'heure ici on va pouvoir changer la couleur grâce au potentiomètre ou couleur rgb directement d'accord alors pour changer le nom de la station on va cliquer sur le petit crayon et là on va voir justement que l'on peut sélectionner l'une des gares existantes ou alors on peut directement changer le nom de la station alors là je suis juste supprimé le rat pour le remettre ok et puis ici j'ai même carrément pouvoir choisir des des items directement comme nom de station par exemple je peux choisir les foreuses up je peux rajouter derrière les minerais ok et donc du coup bah et ensuite on peut rajouter aussi un nombre pour dire que alors sort le nom bien entendu que ce sera des foreuses de minerais de fer et numéro la station 0 par exemple et donc du coup bah ce sera plus facile grâce au logo de les repérer au lieu de repérer le nom par lui-même ensuite il nous suffit de faire eux ou alors de cocher la petite case ici pour pardon pas eux du coup il nous suffit de cocher la petite case pour valider le nom et du coup il apparaîtra ici ensuite ici on a activé la limite des trains donc quand je vais cocher et il le 0 va apparaître et la station elle va changer de couleur vous voyez qu'elle est passée en espèce de violet alors maintenant si je mets le train que je lui demande d'y aller tout à l'heure on avait vu le train s'est arrêté à la première puis à la deuxième enfin d'abord à l'arrêt temporaire puis à la première puis à la fin puis à la deuxième maintenant j'ai supprimé l'arrêt temporaire donc il doit normalement s'arrêter à celle ci et passer à celle ci et on va voir que justement quand je le met en route il va pas vouloir y aller parce qu'il va dire destination pleine alors je vais le remettre en manuel parce qu'il fait du bruit et là on regarde justement ma limitation des trains à cette station est à 0 donc par contre si j'ai le règne à 1 je regarde sur la carte on voit que la station est devenue blanche de nouveau et donc du coup si je mets mon train en manuel en automatique pardon vous voyez bien qu'il se dirige bien la première et après il va se diriger à la deuxième donc donc hop et là il me marque aucun chemin d'accès pourquoi parce que le train ne peut pas reculer en automatique pour ça il faudrait que je mette une station dans l'autre sens que j'y mette une locomotive d'accord que je lui mette bien sûr dans la locomotive du carburant et qu'ensuite je lui donne l'ordre d'aller à malcolm donc je vais lui donner l'ordre d'aller à malcolm alors je peux très bien passer par cette loco là c'est la même chose donc du coup maintenant je le remets en route il va se diriger automatiquement alors comme justement il n'y a pas de conditions d'attente il passe directement la suivante pas de conditions d'attente et appuyer retourne d'accord voilà donc je supprime malcolm et maintenant je vais le reculer moi même et je vais lui enlever sa petite loco derrière voilà alors on retourne ici donc on a vu qu'on pouvait activer la limite d'accès des trains et ce nombre 1 enfin ce nombre donc si j'en mets deux il y aura deux actes de train qui pourront accéder à cet arrêt cependant quand un des trains sera déjà assez taré il sera compté comme justement étant dans cette limite de train donc grosso modo ce chiffre comprend les trains qui sont déjà arrêtés à cet arrêt et des trains qui vont venir à cet arrêt c'est l'addition des deux faites bien attention à ça ensuite ici on voit qu'on a accès justement aux aux trains qui sont attitrés à ces stations et on peut très bien repliquer dessus pour avoir accès aux ordres du train et les modifier si besoin d'accord au niveau de l'arrêt ensuite ici on va voir justement le petit logo réseau logistique et ici le petit logo réseau logique alors si j'essaie de cliquer sur celui ci il me dit non connecter bien entendu je n'ai aucune connexion au niveau de cet arrêt et pour ça il faudra que j'utilise un calme et logique un rouge ou un vert on va utiliser un rouge j'aime connecter là j'ai rien mis sur mon émetteur de constante vous êtes d'accord avec moi il est vide et si j'ouvre par contre j'ai un menu qui est apparu alors on va décortiquer ce petit menu donc on a activé enfin envoyé au train vous souvenez tout à l'heure vous en ai parlé on avait une condition qui était condition logique et ben justement c'est par cette se envoyer au train qu'on la case est cochée qu'on va pouvoir utiliser l'ordre au niveau du train si on n'a pas mis soit l'un au niveau du train soit l'autre au niveau de l'arrêt ben aucun ordre ne pourra être transmis à notre train d'accord donc faut bien comprendre qu'il faut les deux à la fois donc ça c'est il est coché d'office donc je vais le montrer maintenant on va passer sur le tout premier justement activer désactiver alors activer désactiver il faudra que la condition soit vraie pour activer la station là ma condition est fausse tout à l'heure avec la limite des trains alors je vais d'ailleurs la décocher avec la limite des trains quand on n'avait pas attaquant la limite était à 0 on avait un violet quand la station est permettait au train d'arriver la station était blanche comme toutes les autres d'accord ben là la condition est fausse on va regarder la couleur de la carte l'arrêt rouge oui il est différent on a encore changé et donc justement ainsi je mets une condition vraie on va se mettre un signal vert supérieur supérieur à 0 ici je vais mettre le signal vert en question hop je ferme et là je regarde la station est ouvert donc là le train va fonctionner de la même manière tout à fait normalement d'accord il va ensuite aller à la suivante d'accord et ensuite là il va attendre d'accord donc je vais remonter dedans le passé en manuel mais je suis pas dedans voilà le passé en manuel reculé est ce que si ben on va justement fermer la station c'est à dire que une de la condition sera fausse et donc du coup ben là on peut voir d'ailleurs que la station est fermée que des les signaux sont rouges d'accord donc au niveau de mon train on voit justement l'arrêt est passé au rouge donc si je mets mon train en automatique il va passer automatiquement à la dernière il a sauté directement cette station là tout à l'heure quand on était avec la limite d'accès des trains là le train ne voulait pas avancer parce que sa station ne l'acceptait pas ici on a fermé la station il passe automatiquement la suivante d'accord donc faut bien faire attention à cette petite différence parce que ben ça va ça va jouer et on peut en jouer aussi c'est ça aussi davantage allez donc j'enlève la condition on enlève ceci maintenant on va définir la limite des trains vous vous souvenez ici je les définis manuellement là ici on prend envoyé un signal elle qui va définir cette limite donc justement ici je vais enlever ce signal vert je vais mettre ce signal elle est par exemple je le mette à 10 que valide on va regarder notre arrêt on voit bien que la limite des trains pourquoi il n'est pas à 10 ah oui parce que mon émettant des constantes est éteint voilà et là on voit que la limite des trains est passé à 10 d'accord parce que ce signal elle fait en sorte que la limite des trains est à 10 alors sachez que vous pouvez modifier ce signal par tout ce que vous désirez suivant vos envies et vos besoins alors maintenant on va enlever celui ci on va lire le contenu du train pour ça je vais mettre sur sur cette zone là et justement je vais connecter mon arrêt au poteau et on va cocher justement cette case lire le contenu du train et là si on regarde sur mon poteau il n'y a rien pourtant si on regarde bien mon train est arrêté à ces stations mais il n'est pas en automatique si je le mets en automatique on voit que justement je vais pouvoir lire le contenu train alors sachez que c'est la même chose au niveau des fluides c'est à dire que le train devra être en manuel pour la station ici voilà il devrait être en manuel pour la station pour je puisse dire les fluides alors bien entendu je vais couper parce que ça fait un peu de bruit voilà et là quand justement le il est plus en manu en automatique on peut plus voir le contenu du train fait bien attention à ça le contenu du train ensuite ici notre train on le repère il est justement pardon au niveau de l'arrêt j'ai pas connu j'avais pas fini au niveau de l'arrêt on a une lire le contenu du train on peut aussi lire l'identifiant du train donc je vais cocher et ça va être un signal t ici alors j'étais à mon émetteur de constantes pour ça oui on va pas pouvoir le voir mais tant pis je vais faire plus bas alors déjà je vais vous montrer ici donc quand on a en pointe un autre locomotive qui s'appelle le con in isan fire désolé pour l'onglet on voit quand on a entré dans le véhicule en utilisant la touche f alors est c'est parce que moi je les modifié je préfère la touche f que rentrer c'est plus accessible ensuite on a le dernier utilisateur c'est ma pomme ensuite la santé de la locomotive qui est entière qui est à 1000 ensuite on a la vitesse qui est à zéro parce que le train est à l'arrêt tué par le train bah il y a zéro personne c'est à dire que moi je ne suis pas mort d'accord alors je ne sais plus si ça comptabilise des bikers mais je m'amuse pas à écraser les bikers avec les trains donc sincèrement je ne sais pas par contre on voit à 10 à 10 du train à des 35 d'accord et si on va repérer justement l'idée du train à des 29 donc je vais cocher justement cette case ni à l'idée du train et là bas on peut remarquer que on n'y voit rien même chose fait passer en automatique et là on va voir que apparaître l'idée du train qui est 29 on met ma souris sur le train elle est bien de 29 par contre maintenant je vais rajouter une locaux derrière alors dans le même sens ou dans l'autre sens on va la rajouter dans l'autre sens et cette locaux elle a l'idée 37 mais maintenant notre train à l'idée de le premier à l'idée 37 aussi donc faites bien attention que quand vous rajoutez une locomotive ben ça va changer l'identifiant du premier d'accord une identifiant du premier bas se mettra au même même numéro que le dalle le dernier la dernière le coup vous avez posé donc fait bien attention à ça et aussi que le train passant en automne en manuel pardon quand vous rajoutez une locomotive d'accord faites bien attention celui ci maintenant on va voir ni le nombre de trains alors on avait vu tout à l'heure définir la limite des trains donc ça définissait le nombre de trains qui pouvaient accéder à cette station mais avec lire le nombre de trains on va justement voir le nombre de trains qui se dirige ou qui est déjà arrêté à ces stations n'oubliez pas ça comptabilise les deux donc on va le voir avec notre train alors je vais le reculer au maximum je vais peut-être rajouter des rails pour qu'on ait le temps de le voir voilà ici je vais rajouter un petit au poteau pour qu'on puisse justement voir l'idée du train dessus et je vais repasser notre train en automatique hop je mets la souris dessus ah merde j'ai pas coché la bonne case ou quoi pourquoi j'ai pas vu l'info ah c'est parce que oui c'est à cause de la limite il n'a pas et s'est pas arrêté à la station voilà la limite qui était activée donc il a sauté la station alors il n'aurait pas vu normalement mais c'est moi qui l'aimait démarrer hop là alors là on a bien toutes les stations qui sont faisables voilà je me remets à ce niveau là hop et là on voit justement dans le signal c'est quand le train est arrêté on a toujours ce signal c'est mais quand il va partir le signal c'est va disparaître d'accord et comme il était tout seul à accéder à ces stations mais justement on a vu le c de valeur 1 alors voilà ce qui explique un petit peu justement toutes les conditions logiques qu'on peut enfin toutes les tout le réseau logique qu'on peut avoir avec justement notre notre arrêt train voilà alors hop je le remets au premier je vais débrancher mon câble à mes câbles ce qu'on est deux qui est le poteau d'ailleurs j'aimerais les enlever ce sera plus rapide et on va passer au dernier qui ici le réseau logistique alors pourquoi le réseau logistique un fait connecter on voit qu'on a justement une activation des activations comme on était sur le réseau logique on avait ça on avait justement hop je vais montrer ici on avait justement les mêmes conditions conditions d'activation ici condition d'activation on est exactement sur la même chose mais par contre c'est pas géré de la même manière alors pour ça je vais prendre un robot port on me pas merci voilà j'ai positionné ici parce que de toute façon les coffres sont sous le réseau pour rappel c'est le réseau orange qui compte pour les coffres d'accord et notre robot port si on regarde bien ici il a des petites antennes qui est un qui tourne en fait donc c'est des paraboles qui vont envoyer enfin non c'est des andales plutôt qu'ils vont envoyer les messages et notre arrêt train il va être équipé de la wifi pour justement le symbole wifi ici pour récupérer ces informations là et par exemple on va vouloir parce que j'ai des rêves sur moi je veux dire que la station va être ouverte si j'ai des rails d'accord donc supérieur à zéro donc si j'ai des rails la station va être ouvert on va on va attendre un peu alors tout d'abord j'ai posé justement les cinq coffres donc je vais en demande un de chaque voilà et du coup mais j'en pose un de chaque aussi à zut est posé sur l'autre mais c'est tellement il a pour lui j'ai demandé 50 du coup fois deux fois de tampons et le dernier coffre de demande voilà donc on les a tous maintenant je vais mettre justement chaque type un type par coffre un type de ressources par coffre donc on va se mettre par exemple les citernes voilà on va se mettre les coffres ensuite on va se mettre les bras rouges ok les bras verts parce que j'en ai aussi sur moi et dans le coffre de demande on va se mettre les rails restants voilà donc du coup j'ai vraiment un type de coffre maintenant si je connecte mon robot port à la poteau mais il va nous donner justement le stock et là on peut constater que le coffre bleu ne donne pas son stock alors pourquoi parce que c'est un coffre de qui fait des demandes alors certes le coffre tampon fait demande aussi mais lui il est en fin de course le coffre tampon peut alimenter le coffre de demande lui c'est vraiment le dernier des derniers c'est lui qui va servir justement quand on a une usine par exemple ici je vais crafter bas des rails par exemple donc j'ai besoin justement de deux pierres d'acier édouard de fer pour construire des rails mais en faisant un shift clic droit sur le sur l'usine et un shift et gauche un shift et gauche sur le coffre de demande et bien justement je vais créer ma demande logistique donc c'est vraiment le dernier par contre si je fais la même chose ici je vais pouvoir demander la même chose mais une chose qu'on peut remarquer et si solliciter également les coffres tampons donc ça veut dire que lui c'est pas la fin de course alors je ferai une vidéo dédiée justement à ce réseau logistique là c'est pas l'intitulé mais ça c'est vraiment le coffre de fin de série fin de série fin de cycle donc c'est à dire que tous les coffres vont pouvoir alimenter ce coffre là d'accord et donc du coup ben lui quand il reçoit des des items il ne doit pas les partager avec les autres coffres mais ni avec n'importe quoi parce qu'il doit fournir une usine et donc c'est pour ça que justement ce coffre n'apparaît pas dans les signaux d'accord mais au niveau de la loco enfin au niveau de l'arrêt de train ça va être la même chose on va le voir ici je n'ai mis aucune condition donc c'est des cobras et rouge la station est fermée d'accord alors attendez je vais pourquoi j'ai le réseau ah oui d'accord c'est mon artillerie on est ça Donc on justement si je mets la condition supérieure à zéro des citernes alors hop la condition supérieure à zéro des citernes ben là la première chose qu'on va voir c'est que notre station est ouverte pourquoi parce que justement on remplit la condition condition d'activation si les citernes sont supérieures à zéro et sur notre réseau logistique même si je l'ai connecté au réseau ici un réseau logique mais c'est pour avoir un visuel ben on a bien ici hop 50 et donc du coup ben c'est normal que l'huile soit ouvert le suivant on va mettre justement les coffres en acier donc si je mets les coffres en acier pouf notre station elle est ouverte pourquoi parce que justement chez 50 coffres en acier le réseau justement me dit que j'ai bien ses sacs en d'accord maintenant on va se mettre justement les bras rouges hop station ouverte vous avez compris ok ensuite on a les bras verts les bras verts qui sont dans le coffre tampon station ouverte maintenant si je mets les rails station fermée donc le stade le réseau fonctionne vraiment comme les coffres donc tout ce qu'on peut lire sur le réseau c'est les quatre et ben la station va réagir à la contenance de notre réseau et bien heureusement qui prend pas en compte un des coffres de demandes parce que il se peut que dans nos coffres on fournit justement une usine mais qu'on n'en a pas sous notre réseau donc on peut le donner à personne et heureusement qu'il ne prend pas en compte sinon nos stations n'ouvrirait jamais vous voyez ce que je veux dire donc heureusement qu'il prend pas ses coffres en compte donc on a vu l'arrêt avec son réseau logique donc enfin logique et logistique donc on a fait les deux on a fait l'intégralité des arrêts maintenant justement comme je voulais montrer on peut le poser aussi de l'autre côté des deux côtés donc on a tout fait et si on a vu des accroches ben maintenant on va commencer à construire un réseau donc je vais prendre un rail pour en faire une petite boucle alors je vais rajouter une petite longueur quand même voilà et puis j'ai commencé à en faire une petite boucle et comme je suis du joueur très fainéant je vais que je vais copier tout ça donc ctrl c hop le retourne je pose ça et du coup j'ai mon réseau d'accord alors maintenant non avant autant pour moi j'ai oublié il faut qu'on parle des signaux je peux pas poser un réseau sans poser de signaux sur ce que je vais sûrement mettre plusieurs trains donc on va parler des signaux donc on a deux types de signaux on va voir le premier déjà quand on prend le premier on voit une couleur apparaître sur le rail chose qu'on ne voyait pas quand on avait un arrêt voyez et si j'ai un arrêt on voit pas de couleur sur le rail maintenant je reprends justement un feu là on voit qu'une couleur qui apparaît a bien entendu quand on met le feu sur le rail ça fonctionne pas on va pouvoir uniquement le maître justement sur les petits points et contrairement à l'arrêt bas les points sont beaucoup plus petits d'accord hop là voilà ensuite on va pouvoir le poser d'un côté ou de l'autre de la voie et tout à l'heure au niveau des arrêts quand je posais un arrêt il m'était possible d'en poser un autre où je voulais les points j'étais pas limité maintenant hop on va voir et si avec le feu que quand je vais en poser un mais justement je peux plus en poser de l'autre côté sauf en face en face de celui que j'ai posé et quand j'ai un feu de posé mais j'ai de nouveau ses flèches donc ça veut dire que c'est bien dans ce sens là que doit arriver notre train mais que si j'ai un seul arrêt de ce côté là on va le voir justement en posant ah oui je retire d'abord le feu voilà comme ça je vais pouvoir poser un arrêt voilà ensuite je vais reposer le feu et je vais nous poser une locomotive que je vais mettre dans l'autre sens voilà la station normalement doit être accessible donc je vais allumer du carburant voilà et là si je lui mets un ordre vous voyez aucune station accessible si je lui retire le feu je regarde ah j'ai une station accessible je vais reposer le feu voilà de nouveau et là je vais demander à mon train d'y aller et là mon train va me dire aucun chemin d'accès alors quand votre train vous marquez aucun chemin d'accès on l'a vu tout à l'heure c'est parce qu'on avait un arrêt pas d'arrêt dans le bon sens d'accord mais ça peut arriver qu'on avait un feu qui est pas dans le bon sens donc ça fait bien attention à ça si donc dans un premier temps votre train vous marque aucun chemin d'accès vous vérifiez d'abord le sens des stations c'est là vraiment la première chose qu'il faut vérifier si vous voyez que justement ce n'est pas vos stations qui sont à l'envers mais vous faudra vérifier votre réseau pour voir si vous n'avez pas un feu qui est à l'envers si c'est le cas alors des fois c'est difficile parce qu'il ya énormément de feu donc on va être sur des sections des intersections enfin pardon des intersections des jonctions des séparations et ça va peut-être être difficile de détecter où elle fait dans ces cas là pour monter dans votre loco vous la passez en manuel hop vous avancez au delà de votre première séparation jonction tout ce que intersection d'accord et ensuite vous le remettez en automatique si votre train démarre c'est que justement le problème était derrière donc du coup il faudra y retourner et vérifier la jonction intersection ou séparation pour voir justement d'où vient où est le problème par contre si vous avez toujours ce problème là c'est que dans ces cas là vous n'aviez pas dépassé votre problème donc il faudra ravancer jusqu'au prochain hop le dépasser et du coup va recommencer à le remettre en automatique et la rebelote s'il démarre c'est que votre problème était encore à qui était à ce niveau là d'accord donc quand vous avez un problème sur aucun chemin d'accès première chose on vérifie les arrêts de train seconde chose on vérifie les feux voilà alors maintenant je reprends les feux alors la loco je vais te mettre en manuel parce que j'ai fait du bruit je t'entends d'ici donc ici quand j'ai posé le feu enfin le feu en question vous voyez que j'ai séparé la couleur tout à l'heure ici on était en bleu j'en ai créé une seconde donc j'ai ici un secteur rouge et un secteur violet alors on peut appeler ça des tronçons on peut appeler ça des cantons on peut appeler ça des segments vous l'appelez comme vous voulez du monde tout le monde se comprend ça ira très bien dans le chemin fait dans le réseau ferroviaire on appelle ça trop canton et tronçon d'accord donc hop on va continuer maintenant si je prends un nœud de feu que je le pose ici vous voyez bien que justement j'ai créé de nouveau j'essaie de créer un canton entre les deux et ensuite j'ai un canton des cantons d'estelien je vais en poser un troisième voilà bah du coup j'ai un deux trois quatre cantons et du coup bah à quoi ça nous sert alors je prends un arrêt je vais le poser de l'autre côté voilà je vais reprendre une loco donc j'ai enlevé tout ça voilà je la pose de l'autre côté alors je vais pas le mettre en main en automatique tout de suite mais je vais lui mettre du carburant et je vais nous poser justement une loco entre les deux entre les deux feux et là vous allez voir que justement ce feu là est passé au rouge alors pourquoi il est passé au rouge là tout simplement parce que ce feu là va gérer le canton qui est juste après lui d'accord donc juste après ce feu là il va gérer ce ce canton là donc je vais lui mettre du carburant aussi à lui parce que je vais monter en manuel et lui je vais le mettre en automatique par rapport à la station qui est derrière tout et là on voit que le train forcément il ya un feu rouge ben comme nous il ça il freine au feu rouge et puis il attend que le feu passe au vert donc je vais avancer ma loco et avant de dépasser ce feu là vous allez voir voilà je l'ai à peine dépassé du coup je suis rentré dans le dans le canton suivant mais je suis encore dans le précédent donc lui il me dit que ce canton là est occupé à part le début de ma loco d'accord maintenant quand ma loco va dépasser justement le point critique qui est ici ben on va voir que le feu va passer au vert et le train derrière il va pouvoir se rapprocher vous avez vu il s'est rapproché tout de suite donc l'utilité justement de mettre des feux c'est de permettre à vos trains de pouvoir se suivre de plus près d'accord donc c'est vraiment important alors hop je descends lui je te mets en manuel aussi voilà pour faire moins de bruit ensuite donc seconde chose ici on a vu que quand je les posais j'avais des flèches avec les petits carrés blancs que l'on connaît au niveau des arrêts vous expliquer pourquoi et de l'autre côté qu'on reprend un feu en main on a l'opportunité d'en poser un de l'autre côté si on le fait ben on va permettre à nos trains de passer dans un sens mais aussi dans l'autre d'accord si vous ne le faites pas ça va créer donc comme je l'ai montré tout à l'heure ça va empêcher ça va créer un sens interdit au feu maintenant si on regarde bien on voit qu'ici notre notre feu il a trois couleurs il a le vert le rouge et il y en a au milieu alors celui qui au milieu je vais enlever celui-ci hop je vais nous mettre plein de feu voilà alors oui j'aurais voulu le mettre plus près hop hop voilà je vais nous mettre plein de feu là on voit que le train il occupe tous les cantons d'accord enfin qu'il en occupe plein hop là alors vous voyez que quand moi j'essaie d'avancer il ne se passe rien les feux indique juste ma position par contre je vais le refaire mais en automatique et vous allez voir la différence vous avez vu les feux ils passent au jaune hop je vais refaire vous allez le revoir hop voilà je refais hop là et au fur et à mesure que le train accélérait ben les jaunes ils accéléraient aussi en fait ça ça indique la distance de freinage qui est dépassée par le train c'est à dire que quand le train a démarré ben au départ il pouvait freiner par exemple en moins de 4 mètres donc du coup il en a passé un ou deux parce qu'il savait qu'au troisième il serait totalement arrêté d'accord par contre au fur et à mesure qu'il a accéléré ben c'était plus qu'à quatre mètres où il pouvait freiner mais peut-être six donc du coup il commençait à prendre trois feux ensuite au fur et à mesure d'accélérer sa distance de freinage augmentant encore et bien il est indiqué de plus en plus de nombre de feux en fait au plus votre train va vite au plus il va indiquer un nombre de feux supérieur jaune devant lui pour lui montrer que si le feu devient jaune c'est qu'il a dépassé sa distance de freinage et dans ces cas là je vais mettre justement un rail ici je vais mettre un feu ici alors faut que je supprime ceux qui sont là qui clignotent et vous allez voir que quand on lui va passer au jaune et ben lui va passer au rouge alors on va se mettre à côté je vais zoomer au max tout en essayant de capter mon train et regardez bien vous avez vu quand lui il est passé au jaune lui il est passé au rouge je vais le refaire alors c'est bien entendu ça marche pas avec moi on a vu que le train de quand c'est nous qu'ils conduisent en automatique il n'y avait pas cette distance de freinage regardez bien jaune et rouge à plein voilà donc lui il passe automatiquement rouge a bien entendu un quand on est dans notre locaux et qu'on est qu'on touche on touche ici ce canton là ben nos feux passe automatiquement en rouge d'accord donc parce qu'on touche le canton que ces deux feux passent au rouge mais quand j'avance hop maintenant que j'ai pas dépassé le canton en question l'autre feu derrière ne passe pas rouge et dès que je vais rentrer dedans il va passer au rouge hop là les deux en même temps mais on a bien vu que c'est lors de l'accélération au moment où le feu devient jaune il demande au feu adjassant à ce à ce canton de passer rouge lui passe au jaune pour indiquer la nuit de passer rouge pour montrer que train justement n'a pu la capacité de freiner d'accord alors maintenant justement je vais mettre un train sur une boucle alors j'ai peut-être suprimé celui-là ce que sinon je vais pas avoir assez de classe voilà on s'éprime tout ça merci et du coup je vais essayer de nous rajouter une seconde station hop pardon qui était presque c'est dommage voilà une seconde station donc je vais mettre deux stations tac une une ici et puis on met une troisième parce que je vais en avoir besoin aussi d'accord ici j'ai la nommer un bon marché on va garder les noms par contre la dernière pour la repérer vite fait je vais la noter b ça ça m'est très pratique je vais nous mettre un train ici et un train ici d'accord donc deux trains je leur met chacun du carburant pas de souci le même carburant de préférence et puis le premier donc il est sur la station daniel donc je vais lui rajouter daniel avec une condition d'attente par exemple de trois secondes parce que sinon les autres ça va être un peu long voilà et puis la deuxième donc la station b sans condition d'attente c'est à dire que le train ben il va juste passer au travers de ces stations sans s'arrêter à la deuxième donc nous avons la station fabio donc le train il devra passer par fabio avec pareil une à temps écoulé qu'on va limiter à seulement une seconde voilà et ensuite je vais lui rajouter donc la station b d'accord donc on a des trains en décalé et si on regarde bien si je prends un feu en main les deux sur son le même tronçon alors vraiment un petit problème je devrais décalé cette station là je vais la copier voilà comme ça oui il n'aura toujours cette station qui est qui est valable je me recule un peu voilà donc je vais prendre un feu en main donc je peux en poser devant la station et je peux en poser derrière les stations ainsi que sur tout mon réseau d'accord alors maintenant justement j'ai démarré premier train ouf voilà le premier train va faire sa boucle 1 et puis du coup il va revenir à la première si je mets le deuxième en route ben lui aussi va pouvoir faire sa boucle alors là ils peuvent se suivre sans souci d'accord ensuite au bout d'un moment ben lui va passer devant parce qu'il a un temps d'une seconde mais au bout d'un moment vu qu'ils en étant décalé ben il va arriver que ben ils vont se percuter pourquoi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on a la recherche de la scénalisation et au bout d'un moment ben les trains ils vont finir par se percuter ça devrait pas tarder non on a de la chance si on avait mis des wagons ce serait surtout sûrement arrivé d'accord alors du coup il va falloir qu'on crée une scénalisation pour que des trains ne se percutent pas alors on va pouvoir le faire d'une part ici donc voilà là j'ai commencé à vouloir à vouloir créer un tronçon on a déjà j'ai posé le feu dans le mauvais sens voilà on commence à bavouiller boum ils viennent de se rentrer dedans donc du coup il va vraiment falloir qu'on met une scénalisation et pourquoi pas mettre une scénalisation ici justement à cette fonction pour éviter qu'ils se rendent dedans ben pour ça justement je vais créer des tronçons donc je vais mettre un feu d'un côté et un feu de l'autre malheureusement ici on n'a pas changé de couleur pour ça il aurait fallu que déjà je mette un feu ici là j'ai créé un tronçon ici et donc du coup ici ben mon train il va attendre parce que là j'ai un train qui est encore sur le tronçon bleu si je veux que lui passe il va falloir justement que je crée un nouveau tronçon d'accord là du coup je me retrouve avec deux tronçons et tant qu'un train est sur ce tronçon là mais ils vont pas pouvoir y pénétrer d'accord donc c'est du coup ça va être chacun son tour alors ça m'agace un peu d'avoir un train qui est cassé donc je me prends justement des kits de réparation merci voilà hop là donc du coup ici vous voyez que j'ai créé une séparation et il est géré par deux feux j'ai créé une autre séparation il est géré par deux feux d'accord donc ici la séparation on met les feux après la fonction on met les feux avant alors bien entendu si on doit attendre que le chemin se libère avant que justement les trains puissent s'engager on risque de perdre beaucoup de temps donc du coup on va rajouter des feux sur notre parcours alors un peu trop loin et là du coup ben nos trains vont pouvoir se suivre de beaucoup plus près mais on voit que justement ils vont pas se percuter on peut constater une nouvelle fois que quand le train démarre mais il va passer le feu au jaune comme ici donc du coup il a passé celui ci au rouge pourtant celui ci avait démarré un peu plus tôt mais lui avait vraiment accéléré donc du coup ben il a demandé à l'autre de freiner et comme lui il avait à peine accéléré ben c'est l'autre qui a eu la priorité donc c'est au train le plus rapide qui ne peut plus freiner qui va gagner cette priorité et on voit que là notre réseau n'a pas de problème et qu'on va pouvoir justement grâce à ce système de séparation et de jonction avoir plusieurs trains sur notre réseau d'accord alors je vais les stopper pour ça je vais passer par ici directement voilà et le deuxième hop voilà donc les estopper bon là ils sont en plein mieux c'est pas gênant donc on vient de le voir séparation ou jonction des feux simples ça suffit alors j'en ai vu un qui m'était justement déchaîné ici alors pourquoi mais déchaîné ici je ne sais pas d'accord notre train bon il va arriver ici qui va voir justement d'ailleurs on a la couleur bleue je n'ai pas parlé c'est dommage j'avais pas parlé des chaînes non plus donc je vais en parler après je vais en parler justement maintenant on va parler justement déchaîné suite a été posé avant d'en parler bon c'est pas grave alors ici je reprends un feu et maintenant on va parler déchaîné justement déchaîné on vont avoir une utilité qui va alors être bien propre mais très limité dans leur pose et dans les parties que je vois sur youtube ou même sur les streams je vois des déposes de chenet à outrance parce que les gens ne comprennent pas le fonctionnement du chenet voilà enfin des tronçons des tronçons surtout alors le chenet on va en poser un devant et on va en poser un derrière d'accord donc ce que si je vais poser justement mon wagon avant et mon wagon aussi après d'accord alors je vais déjà commencé par poser le wagon ici si je pose mon wagon enfin d'abord on va poser ce côté là si on pose de ce côté là donc avant les feux il ne se passe rien maintenant si je le pose après les feux ben on voit que le chenet réagit comme un feu et que du coup il devient rouge si je le retire il est bien vert si je le repose il est bien rouge d'accord maintenant si je le pose ici ben forcément il va devenir rouge également d'accord donc il réagit comme je le disais comme un feu maintenant si je pose ma locaux alors attendez je décale ceci voilà si je pose ma locaux ici ben on voit que celui-ci est passé rouge mais le chenet a justement pris en compte ce feu là donc en gros le chenet va lire son tronçon et le tronçon suivant et si je fais une cascade de chenet donc je vais mettre un feu là et du coup un chenet là voilà je vais rajouter ma locaux derrière enfin mon wagon derrière voilà si on fait une cascade de chenet mais effectivement ils vont pouvoir lire ce feu là alors faire une cascade de chenet ici c'est inutile d'accord donc on va pouvoir voir justement qu'on a plusieurs tronçons et que justement les chenets répercute le feu qui est ici maintenant justement on va voir une nouvelle couleur du chenet et si j'ai un feu rouge et un feu vert alors je vais reculer ma locaux enfin je vais avancer ma locaux pour que les deux soient verts d'accord hop là donc là justement si je pose mon chenet ben le feu est vert exactement que comme si justement mes tronçons étaient libres quand mes tronçons est libres bah les chenets les feux et les chenets sont verts donc pas de souci alors je l'enlève vite fait pour pas que vous puissiez voir la différence maintenant je mets un des feux rouge et je vais mettre le deuxième rouge voilà je vais poser mon chenet voilà et on voit que justement le chenet est rouge alors logique vous me diriez hein parce que justement il répercute les feux qui voient d'accord là justement le tronçon jaune le chenet s'occupe aussi bien de ce feu là qui s'occupe aussi bien de ce feu là d'accord maintenant justement alors je l'enlève vite fait parce que je vais vous montrer après enfin vous l'avez vu il ya 30 secondes voilà maintenant justement on va en avoir un vert et on en avoir un rouge donc du coup je me pose mon chenet et on voit que le chenet devient bleu en fait là je voulais pas montrer mais les deux sont connectables au réseau logique alors je vais les connecter entre les deux enfin non je vais pas les connecter entre les deux les connecter chacun à un poteau que j'ai exprès espacé donc un câble rouge pour chacun voilà on va commencer par justement le feu ferroviaire donc quand on le connecte quand on le connecte on voit qu'on a deux choses on a la lecture du feu donc l'ajustement mon feu et rouge si je regarde sur mon poteau bah effectivement il m'indique un signal rouge a bien entendu cette couleur là je peux la faire varier en un autre signal ou même une autre ressource que l'on désire d'accord ou même lui a même une ressource téquine d'accord si le feu justement si j'ai pas de wagon donc mon feu va être vert et là à miracle mon signal est vert on peut même obtenir cette couleur qui est jaune d'accord vous parlez justement de du train qui pouvait qui pouvait plus freiner et donc il prévoit son passage et donc du coup bah il signale aux autres donc justement on a cette couleur là qui est visible on peut également passer alors on peut décocher les couleurs d'accord on peut également passer notre feu qui est vert nous manuellement grâce à un signal logique alors je vais mettre un émetteur des constantes pour que ce soit plus facile on peut passer notre signal par exemple je veux dire si le feu est vert dans ces cas là enfin si tu reçois un signal vert dans ces cas là toi tu passes au rouge donc je vais passer le signal vert et là on voit que le train passe au rouge d'accord donc du coup bah c'est valable on peut changer le signal pour qu'il devienne rouge à notre convenance par contre il faut faire attention quand on coche les deux si je coche les deux on voit que justement ben des deux conditions mon feu il est haut rouge parce que j'ai mis un signal vert mais quand justement j'ai supprimé ce signal vert ben on voit que le feu clignote pourquoi parce que justement le signal vert quand le feu ferroviaire est au vert c'est à dire qu'il a reçoit que la connexion est fausse ben il envoie le signal vert donc il oblige la connexion a passé au rouge d'accord et du coup bah quand il passe au rouge il ne reçoit plus le vert donc là je supprime justement pour le stabiliser et puis là on va continuer à lire la couleur du feu on peut remarquer aussi qu'on n'a pas cette connexion logistique ok maintenant on va passer à celui ci même erreur on va passer à celui ci et là on voit justement l'apparition du signal bleu donc le signal bleu à renvoyer au réseau logique lorsque le signal est lié bleu un ou plusieurs chemins d'accès sont bloqués tandis qu'un ou plusieurs d'accès sont encore sont encore disponibles et c'est bien justement ce qu'on a ici on en a un qui est possible et un qui est arrêté donc qu'est ce qui va se passer alors je vais intervertir les wagons entre eux voilà donc lui il va venir derrière voilà je vais avancer celui ci voilà hop et du coup lui va prendre sa place parce que au niveau des arrêts de train lui normalement il fait la boucle du haut et lui finalement la boucle du bas donc je vais le passer en automatique donc du coup lui va vouloir accéder à la station ici vous allez le voir donc je lui demande d'y aller et là pouf il va s'arrêter au feu donc en gros le feu bleu indique bien que cette ligne là est ouverte mais il bloque notre train ici parce que celui ci est rouge donc en gros il est réellement rouge si mon train avait voulu aller en haut donc justement je vais prendre celui ci alors je vais l'arrêter celui là après donc hop lui va dégager donc lui je vais l'arrêter ici voilà et lui automatiquement il est passé au dessus pourquoi pourtant ici on a bien signé le bleu mais ici il est vert d'accord donc du coup ben vu qu'il est vert il a l'autorisation de monter donc le bleu n'empêche pas le passage d'un train s'il doit aller dans une voie qui est inoccupée mais il empêche le train d'aller si la voie est occupée maintenant comment se servir réellement du chine et parce qu'ici ça n'a pas d'importance si je le supprime ben mon train ici dans la loco était le bloqué ici donc hop je vais remettre mon train hop et du coup je vais en mettre une après voilà ici j'ai mon signal rouge donc mon train attend ici tout à l'heure il attendait ici devant qu'il attende ici devant là où il doit aller ou qu'il attende avant pour lui qu'est ce que ça change il va devoir parcourir une plus grande distance donc arrêtez de mettre vos chaînés avant des séparations ça n'est vraiment pas utile parce que vous faites un petit peu de perte de temps à votre train qui devra parcourir une petite distance supplémentaire d'accord donc fait bien attention à ça ensuite alors ça j'en parlerai après j'en vois d'autres qui mettent des feux ici mais ça on en parlera quand je vous construire est justement une vraie une vraie intersection ou une vraie cb 1 t par exemple on fera qu'on le frein alors maintenant donc on a vu le chine et comment ils fonctionnent maintenant comment l'utiliser là c'est simple on va utiliser on va l'utiliser sur un carrefour donc ici je vais faire un carrefour donc une voie qui part dans un sens et notre voie qui arrive aussi ici donc du coup on va avoir deux arrêts un arrêt ici un arrêt ici d'accord et là justement on va avoir deux trains qui vont voyager donc forcément jusqu'à présent on a su pour que les trains ne se percutent pas qu'il fallait qu'on mette un feu avant un feu après pour créer un tronçon et que du coup pour l'autre non on mettait un feu ici un feu ici pour pas qu'ils se percutent d'accord donc logiquement justement si je mets mon train ici bah il va monter il va venir occuper la voie d'accord et ensuite quand l'autre qui va vouloir passer la section est libre par contre si mon train est entre les deux il fait passer les feux rouges parce qu'il occupe le tronçon central d'accord maintenant si rien qu'il ne gêne il va continuer sa route il va s'arrêter ici d'accord alors je vais prolonger un petit peu les voies parce que sinon j'aurai envie d'avoir un petit problème donc je vais hop décaler mon train un peu plus voilà donc admettons justement qu'on a la sortie du bas qui est libre voilà enfin la sortie à droite pardon ici qui est occupée le prochain train lui qu'est ce qu'il va faire il va avancer et quand il verra le feu il sera déjà engagé sur le carrefour donc du coup il va passer ce feu là au rouge il va bloquer l'accès aux trains qui vont vouloir venir d'ici aucun train ne va vouloir passer donc du coup ben notre réseau est bloqué ben justement c'est là qu'interviennent le chenet le chenet va se mettre avant le carrefour du coup quand la section de voie ici sera occupée donc ça délire que notre train ne pourra pas en sortir à ce moment là au contraire il sera bloqué avant ce qui fait que un train qui va vouloir passer ben lui verra son chemin libre il pourra passer et votre réseau train va pouvoir fonctionner normalement là forcément les deux voies de sortie sont occupés donc mon train ne fin le train ici pourra pas coup il croise pas s'engager mais un autre train qui viendra ici ne pourrait pas s'engager aussi d'accord donc voilà vraiment à quoi servent les chaînes et bien entendu si j'avais alors j'enlève tous les feux comme ça je vais faire ça au propre si j'avais un espèce de carrefour comme ceci c'est à dire avec une voie qui va se diriger d'un côté l'intersection et notre intersection ça serait la même chose on mettrait nos chaînes avant d'arriver sur le carrefour alors là voyez le carré en question il peut être d'un côté ou de l'autre c'est à dire sur cette voie là ou sur avant le carrefour et ensuite on va se mettre derrière justement les feux normaux d'accord et là j'ai bien mon c'est mon attaque section qui est représenté et ça va fonctionner de la même manière d'accord alors maintenant qu'on a vu justement les fonctions les fonctions ici des intersections et les carrefours et bien on va s'amuser à faire un petit et un petit et c'est à dire bas de voix qui arrivent d'un côté et qui vont se retourner sur des voies à l'horizontale donc je vais me mettre ici bah ici en bas j'ai de la place donc on va faire ça au niveau des écarts des voies moi je vous conseillerais alors j'ai coupé les robots parce que sinon ils vont construire à ma place donc alt r voilà donc pour les voies moi je vous conseillerais de mettre un rail et trois décarts alors pourquoi trois décarts parce que quand vous allez construire vos voies vous allez peut-être faire des échangeurs de voies d'accord des échangeurs comme ceux-ci alors je suis hop ici voilà et voilà et donc vous allez peut-être faire des échangeurs de voies et contrairement à un écart de deux ou même moins alors je vais faire justement à côté un deux voies enfin plus de rail donc je vais pouvoir refaire la même chose d'accord et du coup il va être un peu plus haut on est bien d'accord voilà la différence entre les deux ben justement c'est quand on va prendre un feu en main qu'on va s'en apercevoir donc voilà vous voyez ici on est très limité sur la pose des feux donc on va pas pouvoir faire tout ce que je vous ai appris d'accord donc ici si je veux mettre un feu en intersection c'est pas possible donc je vais pouvoir mettre un feu ici un feu ici à la rigueur un feu ici un feu ici et là donc admettons que les trains ils montent ben je vais devoir mettre un feu chaîné ici un feu chaîné alors que logiquement il aurait dû être ici je devrais mettre donc un feu ah oui pardon excusez moi j'ai oublié de mettre les feux où il alors vu que les trains ils montent tous les sur ces deux voies c'est des échangeurs il faudrait que je puisse mettre des feux en intérieur ici et c'est le seul endroit où je vais pouvoir les mettre alors que maintenant je vais passer sur le système à trois voies donc pas la même chose les trains ils partent du bas pour monter et s'échanger les voies ben du coup ici je suis sur une séparation donc logiquement c'est un feu et un feu mais là j'enchaîne à merde mais je pourrais de sens mais excusez moi je suis pour être on recommence pas pris de mon côté donc les trains ils descendent pour monter donc ici descendent pour monter c'est des chaînes et si je devais remettre absolument parce qu'on a un carrefour ici et ensuite je devais remettre des feux ici ce qui fait que ça va me limiter et le seul endroit où j'en posais après où je vais pouvoir poser ça va être ici donc voyez que je suis très limité encore celui-ci clignote parce que ici on est sur le même tronçon qui sert à rien donc que du coup on a un gros carrefour maintenant le passage avec trois voies d'écart logiquement donc j'arrivée si j'ai une séparation donc séparation c'est la version qui est ici donc des feux un feu ici et dans le mans je dois mettre un feu là mais là juste après je tombe sur un carrefour donc il du coup hop excusez moi dans mes raccourcis je suis un peu bête je me prends un petit peu les pinceaux donc ici je mets un carrefour enfin un chaîné avant le carrefour et ensuite je mets un signal normal après le carrefour la même chose en partant d'ici ben là j'arrive à un carrefour je mets un feu ici je suis sur une séparation donc juste après je dois avoir un feu pour signaler le tronçon et là regardez bien jonction ben j'ai déjà mes feux la même chose quand je sors du carrefour il faut justement un feu d'accord et du coup du coup je me retrouve ici sur une jonction déjà les feux et regardez bien la différence ici quand j'ai un train qui s'engage ici ils bloquent tout ici quand j'ai un train qui s'engage là ben j'ai encore un autre train qui peut passer ici vous voyez la différence hein donc c'est pour ça que je vous conseillerais de mettre un écart de trois voies parce que ça vous permettra de mettre beaucoup plus de feu et d'avoir d'accélérer enfin de d'optimiser le le voyage des trains c'est à dire qu'ils ne seront pas bloqués par les autres maintenant on va voir justement ce fameux t donc le fameux t alors hop là on va effacer tout ça parce que justement ça n'a pas lieu d'être ah vu que j'avais désactivé mes robots hop voilà j'active mes robots donc je reprends ce 3d quarts alors un deux trois up ici voilà alors bien entendu pour faire un t il faut la même chose à l'horizontale Merci les robots et maintenant on va faire les jonctions donc on va partir de cette voie qui va venir par là et aussi par là et ensuite cette voie va pouvoir remonter ici mais celle-ci venant de là on va pouvoir remonter ici d'accord donc déjà on va que s'occuper de celle-ci donc un petit virage de ce côté là et ensuite on va la faire couper pour aller de côté la même chose celle ci elle va pouvoir partir de l'autre côté voilà et ensuite pareil elle va pouvoir couper alors ici notre section n'est pas belle donc je vais prendre un bassi je suis sur le même endroit alors c'est un peu trop pour moi donc je vais prendre un poil plus haut pour celle-ci donc excusez moi hein j'ai pas ce tôt voilà un poil plus haut voilà et ici la même chose un poil plus haut c'est juste que je préfère mettre la pointe du carrefour au dessus parce qu'ici je peux mettre un poteau et en descendant plus bas bah ça peut me déroger dans la pose du poteau c'est juste pour ça hein d'accord ? maintenant on va pouvoir en regarder nos feux comment on va pouvoir les poser donc je prends mes feux en main et on voit que justement on a déjà la pose qui peut se faire de partout regardez bien hein de partout on va pouvoir poser des feux donc on va commencer par ici alors je vais poser les feux par rapport à ce que je vous ai expliqué et après bah au fur et à mesure je vais en retirer tout en vous expliquant pourquoi je les retire donc ici on est sur une séparation donc séparation un peu un feu d'un côté un feu d'un autre d'accord ? ah pardon je me souviens il est là voilà donc un feu d'un côté un feu d'un autre pour justement montrer cette séparation maintenant ici on a encore une séparation dans ce sens là donc un feu ici un feu ici et ici quand je descends bah logiquement je dois avoir un feu ici et un autre ici mais si je tombe sur un carrefour donc je vais le changer tout de suite voilà je me change tout de suite ah pardon je me suis gouré de voie donc là je tombe sur un carrefour donc il me faut un chaîné avant et on va s'occuper justement du carrefour donc l'entrée du carrefour ici et l'entrée du carrefour ici donc là je commence à avoir mon carrefour qui va se dessiner on va s'occuper des sorties du carrefour alors du coup là je peux plus mettre de feu donc il va falloir qu'en fait je recule mon chaîné pour pouvoir positionner la sortie de mon carrefour et faites bien attention à ça privilégiez les sorties par rapport aux entrées je vous expliquerai juste après alors hop donc ici je positionne mon feu et là on commence à avoir notre carrefour qui commence à se dessiner donc je vais positionner ici mon dernier feu et là j'ai mon carrefour qui s'est totalement dessiné donc du coup tous les trains vont pouvoir passer en bas ici ici maintenant on va s'occuper donc ici la jonction on voit qu'elle est déjà faite on a un feu ici on a un feu ici donc on a pas besoin de s'occuper de cette jonction maintenant ici on a positionné un feu ici un feu ici en fait on a déjà notre jonction qui est faite et pour finir ici j'ai positionné un feu et j'ai positionné un feu ici j'ai déjà ma jonction qui est faite donc en fait vous voyez je viens de dessiner en quelques mouvements toutes les entrées et les sorties que j'avais besoin alors j'aurais pu très bien positionner un feu ici et un feu ici mais est-ce utile ? est-ce utile de créer un tronçon intermédiaire et un tronçon intermédiaire ici ? aucun train ne peut stationner ici aucun train ne peut stationner ici il est pas assez long d'accord ? donc ça ne sert à rien le fait que le train va s'engager de toute façon il faut qu'il réserve la voie parce que sinon il va bloquer le carrefour donc c'est pour ça que justement je vais enlever ce feu là regardez bien si je prends un train il va commencer alors dans le bon sens il va commencer à descendre mais si le tronçon ici est occupé donc hop si le tronçon ici est occupé le feu devient rouge donc lui le train lui ne sait pas que derrière c'est occupé donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va s'engager il va descendre et quand il va arriver ici il va se bloquer mais là du coup il bloque tout notre carrefour donc il faut surtout pas mettre les feux ici il faut les enlever pour que justement notre train quand il arrive ici il s'aperçoit que le alors hop dans le bon sens il s'aperçoit que derrière le tronçon est occupé et donc du coup il va s'arrêter avant donc ça a une vraie utilité de ne pas faire n'importe quoi pour ce système là enfin pour les feux après j'en ai vu d'autres qui juste après leur carrefour ils mettent un feu c'est-à-dire ils font ça donc on peut très bien enlever cela enlever cela c'est la même chose mais du coup on rajoute ici de la distance sur notre carrefour central c'est-à-dire que notre train va libérer moins vite le carrefour parce qu'il y a une distance supplémentaire à faire de plus si ici on a ce feu qui est en plus ici comme vous l'avez déjà vu dans les vidéos c'est ce que je voulais vous parler par rapport à ici hop zut je vois rien pourquoi je vois rien et pourquoi il y a un instant je voyais quelque chose c'est sale ou ça ? je vais remonter un petit peu voilà là je vais voir quelque chose ici je vous ai montré avec un chien des devants bah souvent je vois poser un feu comme ça derrière donc justement je vais vous montrer pourquoi c'est pas bon parce que quand on est sur un carrefour comme ici bon déjà comme je vous l'ai montré on rajoute de la distance ici bien entendu donc c'est inutile parce que notre train il sort moins vite du carrefour et ici on a ce carrefour là qui est complet bah le train lui ne fait pas qu'une seule longueur on va avoir des wagons derrière vous êtes d'accord avec moi on va avoir des wagons donc je lui mets du carburant pour pouvoir l'avancer moi-même et donc du coup le train va avancer 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 là le feu est vert bah du coup il va continuer et là il va s'arrêter devant d'accord ? en s'arrêtant devant bah forcément il occupe le carrefour donc faut bien faire attention que sur les jonctions hop là sur les jonctions bah c'est bien juste ça qu'il vous faut et ensuite quand vous avez une intersection mettez votre feu au plus près ici pour que dès que votre train a dépassé le carrefour il puisse le libérer il puisse libérer le carrefour et que du coup bah les autres trains puissent passer parce que si ça tombe vous avez un train qui descend par là et un train qui monte mais si vous mettez votre feu ici et bah le train il va mettre plus de temps pour libérer pour libérer justement le carrefour et donc le train il va pas pouvoir monter aussi rapidement donc vous allez ralentir votre réseau donc pensez à bien le mettre ici et après comme je vous l'ai expliqué votre feu qui est ici mettez le plus ici parce que quand vous avez un train qui vient ici d'accord ? qui passe tout droit qui va passer tout droit bah il vaut mieux qu'il libère vite fait le tronçon qui se trouve ici parce qu'il n'y sera plus pour qu'un autre train lui puisse passer et remonter rapidement parce que lui si je m'avance on voit bien que ce feu là est vert donc il pourra permettre un autre train de monter donc pensez à toujours les mettre au plus proche de vos séparations ici je suis au plus proche de ma séparation vous voyez ? je suis pas ici ou ici d'accord ? la jonction peu importe la jonction de toute façon dès que le train va s'engager il va prendre la priorité et il faut qu'il passe donc du coup c'est pas dérangeant d'accord ? donc voilà un petit peu donc le réseau ferroviaire la prochaine fois on parlera aussi de l'optimisation du chargement et du déchargement je continuerai justement les vidéos à travers des vidéos sur le réseau logique j'espère vous en avoir appris beaucoup sur le réseau de train mais surtout sur la pose des feux ferroviaires ça c'est vraiment important dernière info aussi éviter les ronds-points alors je vais vous dire pourquoi les ronds-points d'une part ça demande beaucoup de calculs à votre CPU parce que chaque boucle je dis bien chaque boucle quand vous faites des stations donc on a un réseau de train alors attendez je fasse ça je vous montre vite fait donc ici on a notre réseau de train donc on a des voiles horizontales donc vous avez un train des trains qui vont venir par là des trains qui vont venir par là quand vous mettez vos stations c'est à dire sans cul-de-sac là souvent vous faites sortir vos trains du réseau vous faites votre station et ensuite alors avec contrôle Maj pardon hop s'il t'a plaît une petite non on va revenir ici c'est pas grave voilà merci les robots voilà ah j'ai plus de rails j'ai plus de rails merci encore une centaine voilà donc souvent vous faites votre réseau de trains bon ici on est sur une intersection hop et ici pardon les robots allez excusez pour moi merci voilà donc intersection veut dire ici un feu ici un feu donc chaine et chaine et d'accord et ensuite ici la sortie feu normal hop ici feu normal alors je vais me décaler celui-là légèrement bah je peux pas donc c'est lui le prioritaire et lui qui va venir juste après c'est pas dérangeant pour ici parce que lui il doit être au plus près quand même et ensuite ici on est sur une jonction donc le feu ici et hop on a terminé d'accord et si on est sur une séparation donc feu ici il ya un feu ici c'est suffisant donc souvent sur votre réseau hein donc vous faites une scie une boucle pour mettre votre station ici parce que vous faites des stations qui sont enfin des trains à sens unique donc du coup vous avez déjà sans le savoir une boucle parce que à l'arrivée vous allez faire la même chose c'est-à-dire qu'ici vous allez recréer une station hop pour qu'ensuite hein elle revienne sur le réseau euh hop euh un hommage ah zut dommage 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 excusez-moi hein je travaille encore ma déco là je plaisante euh hop allez alu je sois gentil papa bon c'est pas grave on va rajouter de la distance mais vous avez compris allez ah mais non mais décidément voilà voilà donc du coup on va avoir une sortie voilà les rails par là ok et puis vous allez mettre sûrement votre arrêt ici euh hop merci les robots donc l'arrêt de train toc vous allez mettre votre arrêt ici et du coup bah si on regarde bien vous avez une boucle ici comme ceci vous avez une boucle et ça ça va être euh bah ça va être multiplié par tous les arrêts que vous allez avoir et quand votre train va partir bah il va calculer tous les chemins possibles toutes les boucles possibles et quand vous rajoutez des ronds-points bah vous multipliez ça de façon exponentielle d'accord et donc du coup bah certes vous allez mettre des ronds-points mais vous allez augmenter vos calculs et dernière petite chose alors des blueprints avec des ronds-points je les ai aussi parce que on me les a demandés vous voyez et puis moi je suis pas salaud donc je l'ai fait aussi euh donc je vais prendre justement sur du deux voies un rond-point carrefour rond-point euh ouais bon ça celui-là il va être un peu plus compliqué parce que c'est pas vraiment un rond-point il y a aussi il y a tout dedans mais pourquoi d'ailleurs il fait ça ? il devrait pas avoir de rond-point parce qu'il peut passer tout droit c'est pas pourquoi il y a les voies au centre c'est pas grave je vais supprimer les voies au centre vous allez comprendre que ça va être la même chose pas logiquement hop 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 alors je fais mon rond-point vous m'excusez hein du coup par euh par le petit problème de euh de dernière minute euh hop et pour finir hop voilà voilà donc euh vous m'excusez les sections là vous les comptez pas euh bon ça fait pas très propre pourquoi d'ailleurs il est comme ça mon rond-point c'est pas possible je dois en avoir un autre il est horrible mon rond-point pourquoi les deux se sont mélangés je comprends pas c'est pas grave je le recommencerai plus tard je vous le mettrai en description le rond-point en question euh donc on a bien les entrées et puis dans le rond-point on a aussi des chaînés d'accord pourquoi ? parce que justement il va avoir la sortie en question ils vont empêcher le train de sortir alors après on aura pu très bien faire comme ceci et du coup bah rapprocher ici notre chaîné mais on voit qu'on crée des tronçons entre les deux et c'est pas valable parce qu'on risque de bloquer nos trains d'accord euh euh pareil hein si on met que des euh à l'intérieur si on met que des feux bah il se peut que un train qui veuille aller par ici bah bloque un train qui veuille aller par là parce que du coup enfin pardon on va avoir un train par exemple qui va faire comme ceci et un train qui va faire comme ceci et des feux bah ils vont ils vont pas se voir mutuellement ils vont s'engager ils vont se bloquer mutuellement donc il faut vraiment mettre des chaînés tout autour d'accord ? pour éviter que les trains euh euh evitent de se bloquer le problème de ce système là c'est que justement quand on va avoir un train qui va être relativement long en mettons hein qui va vouloir sortir ici qui va vouloir sortir de ce côté là mais qui est relativement long et qui vient du bas hop euh il veut pas s'accrocher bon on va imaginer qu'il est accroché d'accord ? donc du coup le fait qu'il vienne du bas bon on essaie de bon vous avez compris hein il vient du bas voilà il vient du bas il a accroché bah le problème c'est que le seul train qui pourra passer ça va être un train qui va être ici qui va pouvoir passer alors que quand on est et euh quand on a après bon s'il y a un train qui vient ici qui va là euh enfin tout seul je peux dire et un autre train qui vient ici et qui veut aller au même endroit bah ils vont se bloquer admettons que justement celui-ci il veut y aller en bas et celui-ci d'en haut il veut aller ici bah celui dans euh alors attendez je retire tous les trains ici parce que sinon on va mal comprendre vous allez me comprendre vous allez me comprendre plus facilement après je recommence donc admettons qu'on a un train qui descend et qui veut y aller ici un autre train qui lui justement vient d'ici et qui veut aller en bas bah le problème c'est que le train qui est ici bah va rencontrer le premier train et donc du coup il va devoir attendre avant de pouvoir s'engager vers le bas d'accord et donc à l'inverse si c'est lui qui passe en premier bah le second train va devoir attendre que le train qui fasse la boucle ici passe alors que sur un carrefour c'est pas le souci vous allez voir je vais vous poser le carrefour toc voilà donc les robots vont le poser forcément je vais leur mettre des rails pour qu'ils terminent merci les robots voilà donc là justement j'ai mon train qui vient du haut et qui va vouloir aller à droite bah là pas de problème parce que le train qui va venir de la gauche pour aller ici bah il va pouvoir passer aussi et ça c'est vraiment l'avantage des carrefours qu'on prend à Europe Point c'est que ça permet à beaucoup plus de trains de passer pourquoi ? parce que bah ici ils ont chacun leur voix pareil un train qui va vouloir monter pour aller ici et un train qui va vouloir passer là aucun souci mais un train qui va vouloir aller là enfin qui va vouloir aller là et un train qui va vouloir aller là bah c'est le même souci qu'ici donc pas de problème mais par rapport à ce que je viens de vous de montrer dès qu'on va voir un train qui va vouloir prendre une section qui est opposée donc c'est-à-dire à une, deux, trois sorties bah du coup il va pas pouvoir le faire si un train s'engage dans l'intermédiaire alors qu'ici le train va pouvoir le faire très facilement alors qu'il y aura un train qui sera passé ici alors peut-être pas ici parce que du coup ils vont arriver en même temps on est bien d'accord mais si un train passe ici et un train passe là ça cause aucun problème donc faites bien attention au niveau des ronds-points d'une part ça offre beaucoup plus de boucles et donc davantage de calcul et second d'autre votre réseau train va être ralenti par rapport à certaines directions vous allez ralentir votre réseau parce que tous les trains ne pourront pas passer alors que sur des carrefours vous n'avez pas ce problème là les trains pourront avancer, reculer, rentrer il n'y a pas de soucis par rapport à ça ils vont tous pouvoir passer voilà voilà c'était la petite dernière info en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez un petit commentaire à me laisser n'hésitez pas au contraire moi j'adore vos commentaires j'adore vous lire si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser aussi et puis si vous avez aimé surtout n'hésitez pas à laisser des pouces plein de pouces partout allez je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt à ciao ciao à bientôt